Les retrouvailles internationales de la paix et de l'intégration, ce sont des événements, ou si vous voulez, c'est un événement qui est rotatif. Nous l'organiserons tantôt en Guinée-Boussaou, tantôt au Sénégal, de manière alternativement en tout cas. Si bien que chaque fois que nous devons choisir un village qui doit les abriter, c'est de ces retrouvailles-là, nous cherchons à savoir est-ce que le village a déjà abrité au moins une fois les répits. Si c'est oui, c'est le village qui n'a pas encore abrité les journées qui est prioritaire. Si nous faisons le tour et que nous constations que tous les villages de la même zone, par exemple la zone de Guinée-Boussaou, ont déjà abrité les journées, au moins une fois, nous donnons la priorité au tout premier village qui les avait abrités. Il se trouve que Kassou Guinée, qui a intégré l'alliance en 2018, fait partie de ces villages-là avec Bouniak Guinée, qui n'ont pas encore reçu ces journées-là. C'est la raison pour laquelle, l'année dernière, à Courin, nous avons proposé à Kassou Guinée de recevoir les séries de retrouvailles. Cette édition, cette 11e édition, les populations de Kassou se sont tombées d'accord. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Chaque fois que nous organisons ces retrouvailles-là, il y a nécessairement l'obligation de lier l'utile à l'agréable. Donc il y a des activités récréatives, les soirées, le théâtre, les soirées dansantes, il y a le football, il y a la lutte. Mais il y a également des activités telles que les investissements humains, les séances d'investissement humains. Et ça, c'est le village qui abrite l'hérité, qui nous demande de venir manifester notre solidarité envers lui, dans un chantier. Ça peut être un chantier genre d'huile de désenclavement, d'huile de retenue, d'huile d'anticelle, des bassins de rétention, bassins de piscicole, reboisement. Ça dépend des besoins du village. Donc ça, c'est un peu la partie économique, la partie sociale. Mais il y a également des rencontres, des réflexions que nous organisons, telles que les conférences, les forums, les causeries. Ces conditions, c'est ça, c'est la paix. Nous avons voulu nous battre pour que les conditions de la paix et de la sécurité soient d'abord réunies, pour que nos propres projets puissent être via d'autres projets de notre première phase du document stratégique. Maintenant, en termes de perspectives, nous allons nous engager dans ce que nous appelons la génération 2 et la génération 3. La génération 2, c'est essentiellement des projets économiques pour intéresser les jeunes et les femmes, faire en sorte qu'ils restent et qu'ils exploitent la terre. On pense que des projets éco-connectifs dans l'élevage, dans l'agriculture, la régiculture, en tout cas dans toutes les activités, de renouer les relations de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau via cet axe-là entre Kagite et Ramet. Nous avons aussi, entre Kagite et Youtou, engagé un grand projet. Nous aussi, nous avons nos propres grands projets. C'était une digue qui mesurait plus de 8 à 10 km entre Youtou, histoire de permettre aux populations qui empruntent ces axes-là de voyager de façon à éviter les mouvements sinuels dans les rizières et dans les états. Les populations avaient pensé, c'était avec Caritas, que l'alliance les avait trompés, qu'on avait abandonné ce chantier, mais qui aujourd'hui quand même a beaucoup profité aux populations de Youtou. Parce que quand Youtou a organisé sa circonstitution en 2014, cette axe-là a beaucoup servi aux ressources de Youtou qui sont à Kagite, à cette forte communauté de Youtou qui sont à Kagite, et aussi à d'autres qui ne sont pas de Kagite, mais qui voulaient rejoindre Youtou. Cette axe-là leur a beaucoup servi. Et entre-temps, il y a deux ans derrière, Youtou, le verre de Youtou lui-même s'est engagé en tout cas à mettre l'accent encore sur cette route. Et voilà qu'aujourd'hui, si le gouvernement veut mettre une route entre Kagite et Youtou, il y a déjà l'infrastructure qui est là. On a fait un peu partout, à Katong, entre Katong et Kassolol. Nous avons fait une sorte de raccourci entre Katong et le pont de Kassolol pour permettre aux populations de Katong de ne pas passer par Kassolol pour rejoindre Saint-Domingue, aux Zygenshors, aux Susanna, et surtout aux jeunes étudiants, aux jeunes collégiens qui venaient étudier. On en a fait aussi à Elalab. On a fait la meilleure dique entre le village d'Elalab et le village du Hedding. Elalab, c'est presque une île. Vraiment, c'est la meilleure dique qui permet aux gens, de la population d'Elalab, rejoindre le continent via Hedding. C'est tellement flatté que toute l'alliance regarde et dit « Voilà, on va choisir le principal du sein de Kagite. Qu'est-ce qu'il a fait plus que les autres ? » Mais c'est une fierté pour moi. C'est parce que peut-être que les relations que nous entretenons, l'effort que nous sommes en train de faire avec les populations, ce sont ces choses-là qui ont fait que, vraiment, leur choix a été porté sur la meilleure de ces populations. Vraiment, je suis très content, je suis très flatté, et je serai toujours là pour les populations. Quand je dis Kagite, moi, je pense à toute la zone-là. Parce que le sein de Kagite, ce n'est pas seulement Kagite. Il y a U2, il y a Eramé, il y a Kassou-Sénégal, il y a Kassou-Guinée, il y a Etafoum, il y a même des élèves de Etafoum qui sont là-bas. Donc, vraiment, je suis très, très content, très fier aujourd'hui d'être là pour parrainer cette activité. La deuxième raison aussi qui me rend très heureux, cette raison, c'est que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette alliance-là. C'est extraordinaire. Vous regroupez combien de villages ? Et tout le monde savait que la zone a subi vraiment des moments très difficiles. Aujourd'hui, tout cela est derrière nous à cause de l'initiative que vous avez prise dans la zone pour vraiment fédérer toutes les forces autour de l'essentiel, l'intégration, le développement de la zone-là. Je pense que ça, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Et ceux qui sont là, qui se retrouvent matin, midi et soir, se connaissent. Demain, s'ils se retrouvent dans des difficultés, c'est sûr et certain qu'ils vont s'entraîner. Et ça, je pense que c'est des choses très importantes à signaler. Et la troisième raison, encore une fierté pour moi, en tant que principal, donner un exemple aux élèves de la zone qui quittent ici, qui vont aller à Caguet pour apprendre. Et aujourd'hui, je suis là en tant que personne morale pour tous ces élèves-là, leur demander vraiment de travailler, seul le travail payé. C'est vrai, parfois c'est difficile, les années scolaires, voilà, nous courrons, voilà, c'est un jeu de pupon entre nous et les élèves. Mais qu'ils sachent que la finalité de tout ça, nous souhaitons que ces gosses-là réussissent. de mettre qu'ils atteignent des dimensions encore beaucoup plus élevées que nous, nous avons atteintes. Et je pense que vraiment, c'est important. Et c'est de vous demander, encore une fois, de pérenniser ces actions-là, c'est important. Parce que vous avez fait peut-être une semaine, deux semaines, je sais que vous avez amené des activités dans ces gosses humaines ici, qui ont quand même su régler un certain nombre de problèmes dans le village. Et je pense que c'est des choses importantes, qui méritent d'être pérennisées, qui méritent vraiment d'être consolidées. Les deux axes sur lesquels je veux vraiment accéder à ma communication. Je suis content, je suis très fier, et je salue toutes les équipes. Ici, il n'y a pas de gagnant ou il n'y a pas de perdant. Seule l'Alliance a gagné. Parce que vous avez commencé dans une bonne entente, vous avez terminé dans les mêmes conditions, vraiment. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, et Inch'Allah, je pense que l'année prochaine, on va se retrouver.